Les remèdes maison pour la calvitie Bien sûr, personne n'aime l'idée d'être chauve. C'est un problème qui touche beaucoup d'hommes et de femmes. Bien qu'il ne soit pas toujours facile de faire repousser les cheveux, cela peut également entraîner une quantité substantielle de stress, quand vous l'êtes. J'ai tout essayé pour que les cheveux repoussent. Ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs remèdes maison, qui sont connus pour leur efficacité. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous prend beaucoup de temps, car vous devez donner à chaque remède une chance de fonctionner réellement. Que pensez-vous des oignons ? La plupart des gens ne sont pas très fans, surtout de l'odeur. Les avantages pour votre cuir chevelu sont pourtant potentiellement énormes. Avez-vous seulement pensé que le même aliment que vous mettez sur votre hamburger pourrait aussi vous aider à faire repousser vos cheveux ? C'est un concept qui est hors de portée de la plupart des gens, mais il est vrai. Prendre un morceau d'oignon et le frotter sur la partie chauve de votre tête jusqu'à ce qu'il soit légèrement rouge, puis appliquer du miel pendant une courte période inconnu pour aider à améliorer la circulation du cuir chevelu, et par conséquent, la croissance des cheveux. Un autre choix populaire est l'utilisation de lait de coco et d'un peu de gel d'aloe vera. En mélangeant à part égale le gel et le lait de coco, vous obtiendrez une belle pâte que vous pourrez utiliser sur votre cuir chevelu. Elle aide à stimuler les follicules pileux. Pour faire repousser les cheveux, il est très important de laisser le traitement agir pendant au moins 30 minutes à chaque fois, et de le faire au moins 3 fois par semaine. Après quelques semaines, vous devriez commencer à remarquer que de très petits poils repoussent. Tout le monde sait que le vinaigre de cidre de pomme est un remède vraiment remarquable. Il peut également être utilisé pour favoriser la pousse des cheveux. Ajouter ceci à la liste déjà longue des remèdes dont le vinaigre de cidre de pomme est capable, est certainement un choc pour certaines personnes, mais c'est une réalité. Ajouter des parts égales de vinaigre de cidre de pomme à un peu de thé de sauge, et utilisez-le pour rincer les cheveux. Cela contribuera également à stimuler les follicules pileux, et vous aidera à voir repousser un peu de duvet. Si vous ne voyez pas d'amélioration immédiate, essayez de ne pas tout abandonner les espoirs que vous aviez au début. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous ne voyez pas de résultats immédiats. Cela peut aller d'un mauvais régime alimentaire à des problèmes de santé général. Au lieu de chercher à acheter des traitements coûteux, prenez toujours le temps de consulter un médecin, et assurez-vous que vous ne souffrez pas de problèmes médicaux graves, qui pourraient avoir un impact négatif sur votre croissance capillaire. Peut-être que le docteur pourra le faire. Trouvez un problème qui empêche au remède de mieux fonctionner. Cela vous permettra au moins de déterminer avec certitude que le remède n'est pas efficace pour vos besoins, et de choisir un nouveau remède. Ne jamais se contenter de lutter en essayant de forcer un remède qui n'est pas efficace. Il y a beaucoup trop de choix qui peuvent vous aider à continuer à vous battre pour réussir. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-lui un coup de pouce et n'oubliez pas de la partager avec vos amis. Si vous avez besoin d'aide pour mettre ses idées en pratique, n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Nous vous remercions beaucoup d'avoir regardé. Pour plus de conseils sur la nutrition, la santé et la beauté, veuillez vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage ST' 501